Générique 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 Bonjour, vous êtes directeur d'Unilassal, campus de Rennes. Unilassal, une école engagée dans le domaine de l'environnement. Vous avez donc un bachelor proposé en la matière. Comment se construit-il et à qui s'adresse-t-il ? C'est un bachelor qui se déroule en 3 ans. C'est une formation qui est inscrite depuis cette année dans Parcoursup. Nous avons fait le choix de l'inscrire dans Parcoursup. Et il se déroule en 3 ans. Avec une spécificité pour une école principalement d'ingénieurs. C'est que nous visons des publics qui ne sont pas nécessairement scientifiques. Je dirais que beaucoup de types de bacs peuvent rentrer dans cette formation. Ce qui prévaut avant tout, c'est avoir une tête bien faite. Et puis, une motivation pour les enjeux du développement durable. Donc, des économistes, des littéraires, des scientifiques, des technologues. Tout le monde, c'est un vivier de recrutement vaste. Oui, tout à fait. Je dirais, pour agir pour l'environnement, on a à la fois besoin de spécialistes, de techniciens. Mais on a aussi besoin de gens qui sont capables de transformer la société. Aller dans les entreprises et aider les gens à mieux trier. Aller dans les collectivités et expliquer aux concitoyens comment faire. Donc, ces structures ont besoin de gens qui les accompagnent sur ces sujets. Et le bachelor vise spécifiquement ce public. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'agir, qui ne sont pas forcément des fanas de maths, mais qui ont envie concrètement de pouvoir engager leur institution, leur association sur les enjeux de l'environnement pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire la chute de la biodiversité, etc. En clair, dans le bachelor environnement, on ne fait pas que des sciences. On fait de l'économie, on fait plein de choses, des langues. Oui, tout à fait. Alors, dans ce bachelor, ce qui prime sur l'aspect scientifique, c'est de bien comprendre les enjeux scientifiques, de savoir de quoi on parle. Je dirais, la mécanique qui est derrière est passée un petit peu plus rapidement. En revanche, on comprend bien les enjeux. Et ça, c'est fait par nos enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de ce qu'ils ont fait dans leur recherche, des cours qu'ils donnent aux ingénieurs pour nourrir ces cours à destination des bachelors. Mais c'est aussi du management, c'est aussi des langues. C'est aussi, par exemple, un séjour, plusieurs séjours à l'étranger. Ça peut même prendre la forme d'un Erasmus. Mais tous les élèves ont au moins une semaine chaque année dans un pays anglophone pour parfaire leur anglais, puis se confronter aussi aux autres étudiants qui sont sur les campus d'accueil. Schématiquement, comment s'organise la formation ? Alors, la formation première année, on va essayer de définir ce que l'on met derrière ce terme un petit peu fourre-tout, développement durable, clarifier les compréhensions des enjeux, clarifier les outils. Et plus on va aller vers la troisième année, plus on va travailler les compétences. Je vais penser, par exemple, aux compétences entrepreneuriales. C'est vrai, lorsqu'on veut monter un projet, faire de la gestion, c'est important de maîtriser ces outils. On va aussi travailler sur les technologies. C'est quoi les technologies, les meilleures technologies disponibles pour pouvoir répondre à une problématique ou un enjeu ? Voilà ce qui est fait et ça peut se faire sur la troisième année dans le cadre de l'alternance. Quelle que soit votre situation, vous soyez étudiant ou vous soyez alternant sous forme de contrat de professionnalisation, vous êtes sur cette modalité de travail avec des entreprises, soit directement dans l'entreprise, soit sous un mode projet type bureau d'études, qui est très intéressant pour les élèves et qui est extrêmement professionnalisant. Et ensuite, des opportunités, possibilités de poursuite d'études ? Alors, soit l'insertion directe pour ceux qui le souhaitent, soit, et c'est une demande de plus en plus importante des jeunes, de poursuivre en master, soit dans l'école, soit à l'extérieur. On en a certains qui partent, par exemple, dans des universités dans toute la France ou à l'étranger, pour poursuivre et atteindre un niveau au CAC plus 5. Et au sein de notre école, nous proposons une poursuite d'études exclusivement en anglais pour ce public, dans le cadre d'un master of science avec une école de commerce qui est Rennes School of Business. Bonjour, Frau Bélinich, merci. D'accord.